Ours garou Ours garou Non 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 te transforme pas Donc ça C'est des petits enfoirés A la solde d'Irsin Alors lui il a eu le temps de se transformer Je crois que ça va faire mal Oh la vache la vache la vache la vache C'est pas stressant du tout de voir des ours garou comme ça Fais gaffe Teldrin C'est vraiment la merde ici Entre les trolls et les ours garou Oh putain puis comment il se régène Ça va il est concentré sur le Latronach heureusement Oh la la 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 Je peux monter de niveau je crois que c'est une Bonne opportunité de survie Allez santé Est-ce que je peux m'augmenter mon armure lourde du coup Toujours pas Est-ce que ça marche ça Parce que je veux dire j'ai pas une C'est pas uniforme mais c'est pas Il parle pas d'uniformité en fait dans mon armure Ah ouais d'accord Panoplie légère c'est ok Donc il y a des moments il parle bien de D'uniformité Donc ça va Panoplie lourde Allez plus 25% Ça va faire du bien Vu que je suis sur l'armure lourde pour l'instant Par contre ton Latronach il pourrait apprendre à viser Parce que je crois qu'il m'a balancé un sort de feu T'es où t'es le drin ? Non 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 Je le tue pas Il porte tout mon matos J'ai pas envie qu'il meurt C'est peut-être pas l'Atronach qui jette des sorts de feu en fait Je vais me méfier Ah si mais c'est pas un Atronach allié Faut faire gaffe parce qu'ils explosent je crois Si c'était une invocation Puisqu'il a disparu C'est ton Atronach qui est peut-être devenu fou je sais pas Mais arrête On y retournera en bord de ciel Me fais pas chier merde C'est pas possible ça Du coup je me suis un peu paumé Parce que c'était pas là que je devais aller à la base Mais c'est l'affrontement avec le dragon Qui m'a fait me perdre un petit peu dans cet endroit Il faudrait que je remonte en haut de la montagne Alors Essayons de contourner par là On va essayer de gruger comme on peut Je sais pas trop comment remonter rapidement Du coup je vais peut-être perdre un peu de temps Je suis désolé Je vais pas visiter ce tertre Un ours Bon j'ai affronté des ours-garous Donc c'est moins flippant Un ourson en plus C'est sûr que c'est pas le même calibre Je crois même que je suis un petit peu trop haut Ouais Regardez Elle est à la pierre du mot de pouvoir Bonjour Oh là oh là oh là J'ai entendu quelque chose qui me plaît pas Tu rigoles C'est une blague Vous me dérangez pour un drogueur à la noix J'imagine que le chemin que j'ai pris est beaucoup plus simple J'imagine que sur la route il devait y avoir pas mal de drogueurs Et que je les ai un petit peu contournés en fait Bon Reprenne Ce moment épique où vous absorbez un mot de pouvoir Terre Asservissement Le cri asservissement sur la pierre du vent Oh oh C'est ça qui permet de contrôler les corps Et du coup je me demande s'il est possible De prendre le pouvoir de Solstheim grâce à ça Vous imaginez ? Est-ce que Bulgruf va se laisser tenter par prendre le contrôle de Solstheim ? Ou va-t-il se contenter d'être gentil et de passer au dessus de ça Et de De plutôt Chercher A devenir puissant mais Pas par le Pas par le pouvoir entre guillemets politique Mais par le pouvoir Par la puissance en elle-même J'avoue que c'est Si on a le choix de faire ça c'est très intéressant Et j'avoue que j'hésite Les deux sont légitimes selon la personnalité de mon personnage Parce que Bulgruf n'est au final ni gentil ni méchant Il est même très égoïste dans un sens Parce que lui son but c'est quoi ? C'est devenir plus puissant Il s'en tape complètement de ce qu'il adviendra de ce village nordique à la base Il veut juste devenir plus puissant Et ce peu importe les moyens qu'il utilisera Il pactisera bien entendu avec les dédraps pour ça à un moment donné Alors testons un petit peu ça Ce cri Est-ce que je l'ai Oui je l'ai bien appris Alors oui je lis juste le descriptif Votre voix soumet tout à votre volonté En temps voulu les bêtes, les gens Et même les dragons Ne sauront si soustraire Waouh Ah ouais c'est quand même puissant Vous êtes donc sous mes ordres Waouh J'ai tout détruit Voilà aidez moi Aidez moi lordique C'est saloperie Mais cette fois si je meurs sur ce plan Je meurs pour de bon Donc on va faire gaffe Autant que possible Lame d'escal sang Voilà j'arrivais pas à la retrouver Bon là on est nombreux contre lui Donc ça va le faire Largement Qu'est-ce que t'as sur toi ? Je prends Vous allez bien les gars Je rêve Non Ce doit plutôt être un cauchemar C'est à la fois fascinant et terrifiant Je dois être pris de fièvre Je ne vois pas d'autres estimations Je dois être en train de devenir folle Mais imagine moi Je n'ai pas d'autres explications Le village entier est ici C'est de la sorcellerie Ouais c'est un peu ça C'est un peu ça Ce sort d'asservissement est juste Puissant Il n'y a pas d'autres mots Ah putain je sais pas Je suis tenté de faire l'enfoiré Mais en même temps Je sais pas Il va falloir que j'y réfléchisse Et au moment où je vais devoir avoir Je vais essayer d'y réfléchir De toute façon Je ne ferai pas le choix Dans cette session Mais Il faut que j'y réfléchisse Sa tête reposée Qu'est-ce que Bulgrube va faire Franchement Je suis enthousiaste à l'idée De faire un choix J'espère qu'on ne croisera pas trop d'engences Des sangs J'ai déjà croisé Je serai peut-être le premier Scal A tuer un dragon Quelle histoire formidable ça fait Ouais c'est ça On m'appelle Lupe Sanferos Je suis le chasseur alpha des Scal Attends parce que je te vois pas Chaque hiver Les centres de la montagne en colère Car on est à terre Ah tu connais l'art de l'arme à deux mains Vas-y Oh non c'est trop cher C'est trop cher J'ai me ruiner à faire ça C'est pas la peine Quels autres rôles joue Quels autres rôles Quels autres rôles joue le chasseur alpha Lorsque nous chassons de grosses froids Je mène la traque pour nos chasseurs Ce statut indique également Que je suis le chasseur Le plus expérimenté du village Je doute que vous puissiez réellement comprendre Mais j'espère avoir répondu à votre question Quels animaux chassez-vous ? Le roi, ours et orker répondent à la majorité de nos besoins en poe et en poe Lorsque les loups s'approchent trop du village et deviennent une menace Il nous arrive de les chasser pour réguler la meute Depuis combien de temps êtes-vous chasseurs alpha ? Mon frère Torkild et moi Nous sommes ensemble autrefois Eh Qu'est-il arrivé à votre frère ? Il va falloir que je parte à sa recherche J'ai bien peur qu'il ait rejoint les rangs des ours-garous de Glacier Ah j'en ai croisé quelques-uns Non 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 oui je sais ce qu'est un ours-garou mais bon Les ours-garous sont des bêtes vicieuses Une malédiction dire si Les véritables ours, eux, sont de nobles créatures de la nature Mais les dédra n'ont aucun talent pour la création Alors ils dénaturent toutes les œuvres du Créateur Certains récits parlent d'hommes qui ont rejoint les rangs de ces viles créatures Victimes d'une malédiction De leur propre soif de puissance C'est un sort peu enviable Malheureusement j'ai peur que ce soit celui qui a commis mon frère Vous avez une idée de là où il a pu aller ? C'est si longtemps qu'il est parti Si ça se trouve il pourrait être allé jusqu'à l'entrume Si jamais vous tombez sur lui Faites attention Si c'était un puissant guerrier Et si son côté bestial a pris le dessus Il pourrait être redoutable D'accord Bon bah je pense que pour la prochaine session on fera cette quête Pourquoi pensez-vous que votre frère est devenu un ours-garou ? On n'a jamais entendu l'appel du Créateur comme moi Comme nous devrions tous l'entendre Nous ne cherchons qu'à vivre en paix avec la nature Et lui était captivé par la domination de la puissance Pour qui désire obtenir une force à son naturel Il suffit de rejoindre les bêtes de cette île Utilé par les dédraps C'est un sort que je ne souhaite à personne Ce n'est pas celui que je voulais que mon frère connaisse Quel conseil pourriez-vous me donner en matière de chasse ? Le premier conseil que je donne à tout chasseur Scal Est de se poser une question à la fois sage et simple Dois-je vraiment tuer cet animal ? Nous ne prenons que le nécessaire Nous préservons ainsi notre harmonie avec la terre C'est plutôt honorable Qu'entendez-vous par harmonie avec la terre ? L'escale ne chasse pas pour s'amuser Mais pour survivre Nous pensons que toutes les créatures Un bon principe, oui Et lorsque nous leur prenons ce dont nous avons besoin Nous remercions les bêtes pour leur donner Moins nous troublons la terre et les bêtes de la nature Nous nous respectons la volonté du Créateur Très bien Très bien, très bien On va essayer d'en savoir un peu plus On va terminer cette session là-dessus De toute façon on va discuter un petit peu avec tout le monde Essayer d'en savoir un peu plus sur le village Après on va aller rendre la quête Et puis voilà On s'arrêtera là Ah bonjour toi Parce que Tu m'as l'air d'une mendiante Et voilà Ouais bah tu devrais Parce que si un dragon t'attrape T'es même pas une T'es même pas un gâteau apéritif pour elle Non toi je t'ai déjà parlé Frère de bornitude d'ailleurs Toi là Toi là Ah oui alors C'est une bonne chose ça Parce que j'ai besoin de faire un peu de commerce Alors Montre moi ce que t'as déjà Ah oui d'accord Non tu vends pas grand chose en fait T'as que 69 en pièces d'or Et bah on va pas aller loin Qu'est-ce que je vais pouvoir te vendre Franchement Pas grand chose Avec qui commercez-vous ? Il nous apporte des biens qu'on ne peut pas trouver sur l'île Comme des épices Des étoffes Ou encore des minerais Qui n'existent pas dans notre sous-sol Les scales privilégient une vie plus simple Mais nous savons toujours apprécier un peu de luxe de temps à autre Ah il faut bien A la prochaine fois Until next time Oui Très bien Bien traduit C'est à toi aussi bien traduit C'est peut-être à cause de certains de mes modes Je sais plus où est-ce que j'ai trouvé le truc d'enchantement Tout à l'heure J'ai besoin de la table d'enchantement Ah donc vous n'êtes pas un scale Oh non Non pas Je suis historien Je suis venu pour en savoir plus sur l'histoire de Solstheim Solstheim est un endroit fascinant Mais nous en savons très peu sur son passé De nombreux mystères de nous Que savez-vous de cette structure de pierres érigées par la communauté ? C'est une expérience très inhabituelle Mais pour répondre à votre question Cette architecture presque d'un autre monde était très sérieuse Si l'on ajoute à cela la puissance considérable nécessaire Pour s'emparer de nos esprits Tout porte à croire qu'il s'agit là de l'oeuvre d'un puissant mage Un mage ou alors un dédrap Dans ce cas, plus d'une oeuvre nous protège Un dédrap Un dédrap Depuis quand étudiez-vous les scales ? Et les scales n'ont rien contre votre étude ? D'accord, ok Euh, c'était pas cette base ? Non, ça doit être celle-là peut-être Je sais plus Toi, je t'ai déjà parlé Toi, t'es qui ? Les dragons vous rendent-ils la vie encore plus difficile ? Une menace constante, c'est certain Mais notre village ne semble pas les intéresser pour le moment Remercions-en le Créateur De toute façon, j'en ai exterminé la plupart Ils n'ont absolument pas contraint à modifier notre mode de vie Ils ne sont qu'un danger de plus sur la longue liste qui pèse déjà sur nous Que faisiez-vous en bord de ciel avant de revenir ici ? Pour ma mère, j'ai toujours été une enfant colérique Il est vrai que j'ai toujours eu le cœur agité Je n'ai jamais trouvé la paix ailleurs que dans le combat J'ai été soldat pendant quelques temps Puis mercenaire Mais je n'avais jamais vraiment connu le bonheur avant d'arriver ici Ok Toi Ouais, montre-moi ce que t'as à vendre Ça peut être sympa Alors Ouais, 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 ouais C'est-il pire ? Ah oui, ça c'est un mode Un mode qui rajoute des lances Je vais t'en acheter une juste pour tester Et je vais te vendre quelques trucs D'ailleurs, je vais te vendre ces trucs-là S'il le faut, j'en retrouverai, hein Pas de soucis Qu'est-ce que je peux te vendre ? Vas-y, je te vends ça Ça, je vais le garder pour le désenchanter Si je ne peux pas le désenchanter, je l'équiperai Ça, je le garde pour le vendre à monsieur l'elfe noir de Corbe Rock Je ne sais plus son nom Ça, je ne m'en servirai pas Ça non plus Ça non plus Poison, non Il faudrait que je vende aussi Peut-être dans mes bouquins Ça prend de la place aussi Ça, j'ai déjà appris Ça, j'ai déjà appris aussi Voilà 15 améthystes Ça prend pas de place Mais ça se vend tellement cher Il faudra que Il faudra que je fasse quelque chose par rapport à ça Tôt ou tard Je m'en ai du près, de toute façon Je vais garder toutes ces gels spirituels pour l'instant Non, putain, ça c'est de la merde par contre Je vais vendre les pots Pour l'instant, j'en ai pas vraiment besoin Ok, on va repasser dans les potions Alors Vigueur endommagée Franchement Qui utiliserait ça ? Voilà A plus Alors je veux juste tester la lance comme ça Mettre des clous dans le vide Pour voir comment ça S'il y a une animation qui a été créée avec le mode ou autre Je suppose que c'est les lances du mode Mais Ça se trouve je me trompe Bon, visiblement, il y a une animation Mais j'aurais préféré que En fait L'animation c'est celle des sorts Tout simplement Enfin des bâtons de sorts C'est un peu bidon J'aurais préféré une lance à deux mains Plutôt qu'une lance comme ça Non, je m'en fous de ça L'équipe ça plutôt J'espère qu'on ne croisera pas trop d'enchant Des sens Bon Euh Oui, alors on va aller Ici Non Ah oui, attendez Je crois que je me souviens Je crois que c'était là Trois, j'en sais rien en fait Bon, tant pis Ah La hutte du chamane Bah ça doit être là en fait Euh Parce que Ouais, il faut que je fasse mon petit désenchantement Là Enfin Mets désenchantement d'ailleurs Il n'y en aura pas qu'un Alors ça, oui Et bah voilà Alors voyons voir Voyons voir Voyons voir Tenue J'arrive pas à le trouver Ah voilà J'ai dû passer devant sans faire gaffe Alors Ensuite Je veux voir Si je peux pas enchanter Deux, trois trucs Euh J'aime spirituel En plus Ouais, j'ai des gemmes spirituel A dépenser là J'en ai vraiment quelques-unes Ça peut être pas mal Pour le moment J'ai pas Renfort d'armure légère Non Les coups portés Sans armes Non Sors de destruction Moins huit Non Juste la santé Qui est Qui est intéressante Pour l'instant La renfort de santé Bah écoutez Ce sera Des premières armures Améliorées Ce sera bien entendu Pas mes armures définitives Mais je vais trouver Tellement de gemmes spirituelles Sur la route Ah puis je vais peut-être Équiper la cape Du coup aussi Ça, ce serait pas Comment ça Augmente votre santé De 28 points Je vais pas renommer Mais tant pis Enchantement 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 Voilà Pour le moment Ce sera tout Tiens mais il est rentré Lui T'avais pas confiance En moi Et du coup Tu t'es dit Je vais rentrer Comme ça Ça va éviter les problèmes C'est ça Bon du coup J'ai une cape C'est vrai que L'épée par contre Qui passe au travers Ça fait chier Mais bon Ah dites moi Ce que c'est le créateur Je ne suis pas sûr De pouvoir faire comprendre ça A quelqu'un d'étranger Essayant Le créateur Est l'origine De toute chose Il est la source De la vie De lui S'écoule Une grande rivière Tous les cours d'eau Rejoignent la mer Et toutes les vies Rejoignent le créateur Le moment venu J'imagine Combien nos coutumes Doivent vous paraître étranges Mais Les neuf dieux De votre empire Le sont tout autant Quelle est votre rôle Chez l'escale ? En tant que chaman du village Je sers à la fois De guide spirituel Et de guérisseur En plus de préserver Une vieille tradition J'encourage également L'escale A ne faire qu'un Avec la nature Et à honorer le créateur Pour qu'il soit digne De le rejoindre Dans la mort Bon en tout cas Votre peuple est libre C'est ce que je constate Vous avez prouvé Que les scales Peuvent vous compter Parmi leurs alliés Et maintenant Qu'est-ce qu'on fait ? Puisque vous avez purifié La pierre du vent Et libéré mon peuple Vous pourriez peut-être Faire de même Pour le reste De Solstheim Ça ne suffira pas Contrer totalement Les plans de Mirac Mais ça devrait Les ralentir un peu Ça ne suffit pas Je dois arrêter Mirac Tout de suite Malheureusement J'en suis incapable Personne ne le peut ici Vous avez besoin du savoir Que Mirac lui-même a appris Vous devez en apprendre Davantage Sur ce livre noir Alors dites-moi plus Sur ce livre Mirac avait ce livre Il n'a pourtant pas l'air lié Au culte du dragon C'est une chose maléfique Contre nature Ça ne m'intéresse aucunement Mais Néloth Le sorcier elfe noir Il est venu nous poser des questions Sur les livres noirs Il y a quelque temps Je pense qu'il en sait Beaucoup à leur sujet Peut-être même trop Vous le trouverez au sud D'ici Mais prenez garde Enfant de dragon Un danger peut en cacher un autre Toutes ces quêtes Que savez-vous Sur ces livres noirs ? Nos traditions Nos traditions n'en font pas mention Mais ils ont forcément Un lien avec Mirac Puisque vous l'avez vu En lisant un livre noir De plus Le pouvoir de ces livres Est issu de la même source Que la magie Qui a corrompu La pierre du vent Quoi qu'il en soit Prenez garde Vous suivez à présent La même voie que lui Ouais Ouais Je sais pas encore Quel choix je vais prendre Mais bon Pourquoi pensez-vous Que ce Nélote Pourra m'aider A trouver Les livres noirs ? Parce qu'il les cherche Également D'ailleurs Il en a même trouvé Un Il me l'a montré Quand il est venu ici Il était semblable A celui que vous avez trouvé Dans le temps De ma virage Un objet Né de la magie noire Et non du créateur Que s'est-il passé Quand j'utilisais mon cri Sur la pierre du vent La pierre avait été dénaturée Elle était devenue La source de la magie Qui contrôlait l'esclame Votre cri A purgé le mal Qui s'était insinué Dans la pierre Et lui a rendu Sa véritable nature Celle D'intermédiaire Entre le créateur et nous En libérant Les autres pierres Vous réduirez Les sombres influences Qui s'étendent A travers Solstheim D'autres pierres Il y a Six pierres sacrées Celles du vent De l'eau De la terre De la bête Du soleil Et de l'arbre Ce sont Ce sont Elles Qui préservent L'unité De la terre Fréa a découvert Que la pierre De l'arbre Est emprisonnée Dans le nouveau temple De Mirac Je doute Je doute Que vous puissiez La libérer Tant qu'elle est Sous son emprise En revanche Il est peut-être Possible De purifier Les autres pierres Ça n'arrêtera Effectivement Effectivement Ouais bah Donc au prochain épisode On commencera par ça On commencera par le secondaire De toute façon Systématiquement J'essaierai de faire Tout ce qui est secondaire En premier Alors discutons frère Nous formons une bonne équipe Pourquoi ne pas vous joindre à moi Vous voulez dire Quitter le village Pour partir à l'aventure Et combattre à vos côtés Je suis flattée Mais Ce village Est toute ma vie Les Scales Quittent rarement Leur terre Et j'ai des responsabilités Ici Faites-moi confiance N'oubliez pas Que je vous ai sauvé la vie Je me vois malheureusement Contrainte de refuser Votre aide est la bienvenue Mais ma place est ici Auprès des miens Nous les Scales Sommes différents Nous ne cherchons pas l'aventure Nous voulons seulement Vivre en paix Et honorer nos traditions J'espère que vous comprenez Bon bah dans ce cas là On va essayer de D'employer Les grands moyens Le meilleur aphrodisiac Pour une femme L'argent Pha Impossible ça Bon bah tant pis Tant pis Eh ben Voilà Bon bah on va s'arrêter ici Ça sera une session Donc d'une heure et demie C'est déjà pas mal Il va me falloir bien Deux ou trois jours Pour publier tout ça Au rythme où je vais en ce moment Ouais ça va être à peu près ça De toute façon Donc je vous remercie D'avoir regardé cette session Et à bientôt Pour le prochain épisode J'être même temps que j' histories of fraudule Parce que j'étais en train Mybry